Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais faire des crackers à base de carottes. Je vais mettre aussi de l'oignon blanc, de l'oignon frais blanc, des graines de pavot, des graines de lin que je vais moudre au blender juste avant. Les graines de lin ça donne le côté, c'est l'olion pour les crackers. Des graines de torneseul, un peu de sel de guérande, de l'ail, des graines de sésame, et aussi un tout petit peu de graines de cumin. Ça sent bon, les graines de cumin. Je vais commencer par faire passer les carottes au blender, pas au blender, l'extricteur. Comme ça je vais récupérer la pulpe et le jus en même temps. J'ai envie de remplir les ventes, pour faciliter les appartements. Ma base, ce sont les carottes, je mets les carottes pour la base. Et ensuite je vais rajouter au fur et à mesure les graines. Je vais pouvoir vous dire exactement la quantité exacte de ce que je mets, parce que j'en fais aussi au fini depuis, sur le moment on dit aussi. C'est bon. Donc voilà la quantité de carottes mélangées avec de l'ail, l'oignon blanc, vous avez vu, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas du tout l'oignon blanc. Bon voilà la quantité de carottes, il y a deux saladiers, donc un qui est à la moitié. Ce que je vais faire, je vais rajouter un peu de curcuma, parce que, de cumin, de cumin parce qu'il n'en aura pas assez. Donc j'ai rajouté ici un peu de sel. Je vais tout mélanger, je vais faire, je vais, je vais déjà commencer à broyer les graines de lin. Ici. Voilà, voilà ce que ça, c'est bien. C'est réduit en poudre. C'est vraiment bien, c'est vraiment bien ce bal de... Je vais pouvoir mélanger dans les deux. Donc je vais faire, je vais mettre, mélanger équitablement dans les saladiers. Finalement je vais rajouter de l'oignon et de l'ail, parce que la quantité de carottes, ça aurait pas eu assez. Donc j'ai mis, j'ai tout mis dans une grande bassine, parce que ça aurait été possible de tout mélanger dans les deux saladiers. Donc je vais refaire de l'oignon blanc et de l'ail. Bon, me voilà avec ma bassine de carottes. Bon, je vais ajouter les graines dans le sol. Les graines de paro. Les graines de cumin. Les graines de sésame. Un peu de sel. Pas trop de sel. Bien que le sol de grande ne sale pas trop. Là je vais goûter juste, je vais goûter, je vais mettre ça et je vais goûter après. Je vais mettre un peu d'ail et puis un peu de poivre. Un peu de poivre et ensuite je vais remuer. Maintenant la séquence touillage. Il va falloir touiller. Ah, je n'ai pas mis les graines de lin. Est-ce qu'ils ont mis les graines de lin s'il te plaît ? Encore. Il n'y en a peut-être pas assez, je n'en ai peut-être pas fait assez. Bon, je vais en peut-être refaire d'autres pour pouvoir, je n'en ai pas fait assez. Je vais en faire d'autres, des graines de lin. Avec mon t-shirt blanc, ce ne sera pas... Voilà, mon t-shirt blanc, je n'ai pas dû mettre t-shirt blanc. J'ai rajouté d'autres, d'autres, de tournesol. Et puis encore des graines de sésame. Donc là maintenant c'est mieux, au niveau de l'harmonie. Maintenant je vais mettre un peu de graines de corn. Comme ça, ce sera beaucoup plus aéré avec des graines de corn. Et ensuite, dernier... Et encore, je vais remettre des graines de lin. Parce que je n'en ai pas mis suffisamment. Je vais remuer pendant, je dirais, 5 minutes. Et ensuite, je vais laisser reposer pendant une bonne heure. Comme ça, ça va bien mariner. Et là, je vais passer la phase étalage. Pour pouvoir le mettre dans le déshydrateur. Je reviens à mes carottes. Voilà, j'ai laissé mariner une bonne partie de l'après-midi. Parce que j'avais quand même pas mal de choses à faire. Donc voilà, voilà ce que ça donne au niveau de l'aspect. Et maintenant, le... Maintenant, la... Attends. Je ne peux pas pour l'instant parce que je fais quelque chose, d'accord ? Papa va te montrer tout à l'heure, d'accord ? Maintenant, je vais étaler sur la feuille, cette feuille-là, qui va au déshydrateur. Je vais prendre des vaux comme ça. Là, ici, je prépare la... Je dirais, la pâte, avec minutie. Pas trop épais, pas trop épais non plus. Non, pas trop épais, pas trop minces. Pour que... Pour s'installe bien sur toute la surface de la feuille. Donc voilà, voilà ce que ça donne. J'ai encore tout ça... Ça, c'est la première feuille. Donc j'ai encore tout ça à préparer. Donc je vais prendre tout mon temps à faire, parce qu'il faut être minutieux pour ça. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai coupé... J'ai coupé... J'ai coupé comme ça, ici. Pour mieux les casser une fois que c'est... Une fois que ça va déshydraté. Et aussi, je vais pouvoir le mettre sur le... Le grill comme ça, avec beaucoup de délicatesse. Comme ça, ici. Et je vais mettre un peu de... Quelques graines de pavot dessus. Et comme ça, ce sera... Ce sera bon pour mettre 10 gratteurs. Des graines de pavot que j'achète en vrac. Avec mon beau tissu africain. Je vais mettre quelques... Quelques graines de pavot... Sur les crackers. Et voilà. Ça y est, je viens de finir la dernière grille. Dans la bassine, il n'y a plus rien. J'ai mis des graines de pavot. Ici, il n'y en a pas beaucoup. Je vais en mettre encore un peu. Comme ça. Encore un peu, ici. Et voilà. Et maintenant, je vais le mettre au déshydrateur. Voilà. Donc j'ai un... Une, deux, trois, quatre, cinq... Cinq grilles. Je n'avais pas assez pour mettre ces grilles. Je vais refaire le couvercle. Voilà. 10 heures au niveau du temps. Et au niveau de la température, je vais mettre moins de 40... Je vais mettre... Voilà. 40 degrés parce que... Il va... Il fait 45. Bon. Je le mets au-delà de... Au-delà de 42 degrés. Il n'y a plus de... Il n'y a plus de... Il n'y a plus de nutriments. Il n'y a plus rien. Donc... Je préfère le mettre à 40 degrés. Donc là, je vais le laisser toute la nuit. Dans 10 heures, je vais retourner les grilles. Je regarde les celles qui sont bien... Celles qui ont bien hydraté. Et puis, je verrai demain. Dans 10 heures. Voilà. Je vais... Regardez comment ça va. Ça va déshydrater toute la nuit. Je reviens demain. Au revoir. Au revoir. Ça y est. Les crackers sont terminés. C'est vrai que c'est vraiment bien. Comme ça. Ça... Ça se casse. C'est vrai que c'est bien. Comme ça. C'est vrai que c'est... Je vais goûter pour voir ce que ça donne. Hum... 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 C'est bon. Donc, en tout... J'ai fait déshydrater une première fois 10 heures. Une seconde fois 10 heures. Et après, j'ai rajouté encore 4 heures. Voilà. 24 heures de déshydratation. Pour donner ça. C'est très beau. Et c'est très bon. Très goûteux. Très fin. On sent les... La carotte. Les graines. Hum... C'est très bon. Hum... Hum... A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada